Le spectacle, je dis toujours que c'est l'histoire de cinq Belges qui ont un papa marocain. Alors on pourrait dire que c'est l'histoire de cinq Marocains qui ont une maman belge, mais en fait c'est pas vraiment ça. Donc c'est l'histoire de cinq Belges qui ont un papa marocain, mais qui ne parlent pas la langue, qui ne pratiquent pas l'islam, qui donc sont partagés entre deux feux. C'est une forme de théâtre documentaire avec des parties fictionnalisées, bien sûr, et où on ne saura jamais vraiment très bien qui est le papa de qui, qui est la maman de qui, quelle est l'histoire de qui et qu'est-ce qui est tout à fait vrai. Partir de nous et de nos témoignages pour construire une espèce de plateau de réflexion. En fait c'est ça, on va ouvrir des questions. On appelait ce projet Moutouf au départ plutôt en blague, parce que Moutouf c'est une insulte. C'était le terme qu'on utilisait dans la cour de récré à Bruxelles, mais qui est déjà un terme qui s'utilise moins aujourd'hui. Donc c'est vraiment une certaine époque en fait. Et puis petit à petit, je ne trouvais pas d'autres titres. Parce que ce malaise en fait entre une identité qui n'est pas tout à fait terminée, qui n'est pas tout à fait assumée, pas tout à fait transmise, et quand même le fait que ça existe et qu'il y a aussi du racisme dans la cour de récré. Finalement, au fond, cette question de la honte par rapport à une identité, elle est au cœur de ce sur quoi on travaille, et donc on a décidé de garder ce titre. Dans les retours qu'on a eus, c'était troublant parce que les gens s'y retrouvaient, quelle que soit leur identité en fait, quelle que soit leurs origines. C'est-à-dire que finalement tout le monde a une origine mixte. Et donc du coup, on a tous une histoire de mixité qui n'a pas été tout à fait transmise. Au fond, même des purs belges racontent qu'ils ne parlent pas le flamand alors que leur grand-père était flamand, et des choses comme ça. Et donc du coup, cette question de la transmission d'une culture dans un monde de mondialisation en fait, et cette question de la perte de certaines parts de notre mosaïque, je pense qu'elle est universelle. Du coup, je pense que ça dépasse complètement la question communautaire.